Bonjour à tous, alors pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai mis en ligne début de semaine, vous reconnaissez ces serre-joints qu'on a fabriqués, donc des serre-joints en C, qui ont la caractéristique d'avoir une très grande profondeur de serrage, mais qui en même temps doivent être super costauds pour pouvoir résister aux bras de levier qui s'exercent ici sur les assemblages. Donc pour qu'ils tiennent le coup, je les ai réalisés en freine et en merbao, qui sont deux essences de bois dure, et ça a marché puisqu'on a réussi à monter à 115 kg de pression, mais le problème c'est que finalement on utilise des bois nobles, entre guillemets, pour faire juste des serre-joints qui ne sortiront jamais de l'atelier, et c'est quand même un peu dommage. Donc l'idée ce serait de réussir à faire des serre-joints en bois moins nobles, comme du pain par exemple, mais qui en même temps soient résistants pour pouvoir monter en pression sans problème. Alors ça c'était le prototype que j'avais fait la semaine dernière, et on avait vu qu'il craquait à 80 kg. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut renforcer ce serre-joint pour qu'il tienne un peu mieux le coup ? Et donc l'idée c'est de rajouter un renfort ici, donc là c'est une tige filetée de 5 mm, qu'on va venir serrer avec deux écrous papillons, qu'on va bien mettre en tension, et du coup quand on va serrer le serre-joint, c'est elle qui va prendre tous les efforts, et du coup elle va protéger les assemblages qui sont derrière. Donc voilà l'idée, on va voir si ça marche. On va voir si ça marche. Donc ça a lâché. Et qu'est-ce qu'a lâché ? C'est le filetage de la tige filetée qui n'a pas tenu le coup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer la tige de 5 mm par 10 mm. On va voir si ça va donner. C'est parti ! Donc ça a marché, on est monté à 115. Comme pour les autres, alors ce qui me rend, c'est qu'on a quand même de la déformation là, mais je ne sais pas si on voit bien sur la caméra, mais là on a un angle à peu près droit, et après le bras il commence à s'écarter. Donc si on continuait, je pense que c'est là que ça pèterait, au niveau du trou. Le bois il cassera à ce niveau là. On ne va pas essayer. Donc qu'est-ce qui se passe avec ce renfort ? Si on applique une force de 100 kg au niveau de la vis de serrage du serre-joint, comme dans notre cas, la force d'arrachement qui va s'appliquer au niveau de la jointure du serre-joint va être nettement supérieure. Et par effet de levier, elle va être d'autant plus importante que la longueur du bras du serre-joint serait importante. Donc si on veut essayer de la quantifier, il faut définir un point de rotation. Donc là je l'ai mis à l'arrière de la jointure, même si c'est sans doute un peu plus compliqué que ça dans la réalité. Et faire le rapport des longueurs. Le rapport des longueurs entre le point de rotation et les points où on exerce les forces. Donc dans ce cas là, on a 35 cm d'un côté et 5 cm de l'autre. Donc on a un rapport de 7. Ce qui veut dire que la force d'arrachement au niveau de la jointure, elle sera 7 fois plus importante que la force qu'on applique au niveau de la vis de serrage. Donc typiquement ici 700 kg ou 7000 N pour les puristes. Maintenant si on rajoute un renfort, le point de pivot va être déplacé. Il ne va plus être au niveau de la jointure, mais il va être au niveau du renfort justement. Et la chose la plus importante, c'est que notre jointure, elle ne va plus travailler en arrachement, mais elle va travailler en compression. Et elle est nettement, nettement plus résistante dans ce cas là. Et donc c'est surtout ça qui nous intéresse. Et la deuxième chose, c'est que le rapport des longueurs, il change également. Et donc dans ce cas là, on a 5 cm contre 25, donc un rapport de 5. Et donc la force de compression qu'on exerce sur la jointure, elle va être de 500 kg. Et si on déplace le renfort, si par exemple on le met au milieu, on va avoir un rapport de distance qui va être 1. Ce qui veut dire que la force de compression qui s'exercerait sur le serre-joint au niveau de la jointure, elle serait égale à la force de compression qu'on applique au niveau de la vis, donc 100 kg. Mais ça ce n'est pas forcément intéressant parce qu'on perd en profondeur de serrage, et on limite la force de compression, mais comme de toute façon n'est pas limitée, parce que la jointure est déjà super résistante dans ce sens là, ça ne nous avance pas vraiment. Donc pour vérifier si la théorie se vérifie dans la pratique, j'ai fait un autre test, où j'ai fait un serre-joint sans jointure, c'est-à-dire avec juste des bouts de bois posés les uns sur les autres. Je vous laisse regarder. Donc voilà, ça a marché, 115 kg, sans problème, à part ce petit souci de stabilité latérale. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de trucage, c'est juste des bouts de bois posés les uns sur les autres. J'ai juste mis une petite pointe pour que ça ne bouge pas trop et elle n'a aucun rôle mécanique.